Maintenant, la situation sur le front commun. On a vu les représentants syndicaux un peu plus tôt ce matin faire le point sur les négociations en cours. Il va se voir probablement qu'on ira vers une grève générale illimitée s'il n'y a pas d'entente. Robert Comeau, qui est président de la PTS, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé des services sociaux, est avec nous. Bonjour. Bonjour, Mme Gagnon. Donc, on vous a entendu en point de presse ce matin. Vous avez dénoncé le fait, la lenteur, en fait, dans les négociations. Pour vous, ça prendrait davantage de blitz. Bon, on n'a pas voulu prononcer le mot blitz, mais des négociations plus intensives. Oui. Au-delà des dates de discussion et des moments où on se parle, c'est le sérieux de l'histoire qu'il faut considérer. Ce que nos gens nous ont dit en instance hier, à la PTS particulièrement, c'est que les gens ne comprennent pas que le gouvernement ne comprend pas l'urgence dans laquelle nous sommes actuellement. Pénurie massive partout. Recours à la main-d'oeuvre indépendante partout au Québec qui coûte une fortune aux Québécois. Alors, ça, c'est des problèmes concrets qui sont vécus dans le réseau de la santé et services sociaux. Comment on attire nos jeunes en direction de protection de la jeunesse? Comment on garde notre monde en direction de protection de la jeunesse, en plateau technique, en réadaptation? Je peux vous nommer tous les secteurs. Il y a une urgence. Ça fait une année actuellement qu'on négocie de façon plus ou moins rapide. Mais là, maintenant, il y a un momentum de régler ça avant la fin de l'année, avant Noël idéalement. Et c'est à partir de ça qu'on va pouvoir passer en mode construction, en mode comment on redonne de meilleurs services à la population. Mais là, il y a vraiment une urgence d'agir. Mais malgré tout ça, ce que je vous dirais, Mme Gagnon, c'est que nos gens seront là dans le temps des fêtes, dans les hôpitaux, pour accueillir les gens, pour les soigner. Malgré tout ce manque de respect-là et de considération qu'ils vivent à tous les jours, nos gens vont donner ces services-là. Mais ils sont vraiment déterminés à ce que ça change. C'est ce qu'ils nous ont dit en instantiaire. Puis en début d'année 2024, s'il n'y a rien qui bouge en leur faveur, on va tout simplement déclencher une grève générale illimitée. Contre notre grève, bien sûr. On ne devrait pas négocier au moment où on en est rendu présentement 24-7? Absolument. Oui, tout à fait. Nous, on est disponibles. Moi, mon instance, c'est 40 personnes. En 30 minutes, je peux les consulter et obtenir des mandats. On est rendus là. On n'est plus rendus à s'expliquer nos demandes, un à l'autre, puis à poser des questions de base. On est rendus à s'asseoir ensemble, barrer la porte, puis sortir quand on aura terminé cette négociation. Si la population attend après ça, nos membres attendent après ça, puis à partir de ça, on va pouvoir construire quelque chose de nouveau, puis si on a hâte de le faire. Mais pour l'instant, ça nous prend la considération, ça nous prend des offres sérieuses, puis on sera là. On ne refusera de parler d'aucun sujet, mais on veut que ce soit sérieux devant nous, par exemple. On a parlé des rencontres, des fois, qui pouvaient durer une quinzaine de minutes. Des fois, on se rencontre... Là, c'est des rencontres chaque jour, de ce que je comprends actuellement. Mais est-ce qu'il y aura rencontres aussi pendant le temps des Fêtes, ou on arrête ça vendredi, puis on reprend janvier? Non, on n'arrête pas dans le temps des Fêtes. Nous, c'est le conciliateur, nous convoque à des rencontres, nous y serons. Peu importe le jour, peu importe l'heure, peu importe la date, entre deux tourtières, il n'y a aucun problème, nous y serons. Nos membres s'attendent à ça, puis il faut qu'on passe à d'autres choses en 2024. Il faut qu'on ait réglé ce dossier-là, puis il ne faut pas qu'on aille en grève générale illimitée. Mais nos membres, vraiment, dans les quatre instantielles des quatre organisations du Front commun, de façon unanime, ces 1200 personnes nous ont dit, s'il faut y aller, on va y aller, puis nos gens sont prêts à le faire. Je comprends que vous n'avez pas donné de date actuellement. On a posé la question en point de presse tout à l'heure, est-ce que ce sera début janvier, mi-janvier, début février? Vous vous donnez quoi comme délai, comme exigence pour déclencher la grève? On déclenche la grève s'il n'y a pas d'entente? On se donne combien de temps? Vraiment, on va s'accoler à ce qui se passe sur la table. C'est la stratégie depuis le début, ne pas annoncer des grèves si on a espoir à ce que ça avance. On a encore cet espoir-là à ce que ça avance, puis que ça se règle d'ici Noël, qui approche. Oui, au début, on disait avant Noël, on est rendu avant les fêtes, donc on se donne quelques jours de plus. On se donne quelques jours de plus, effectivement, ce qui est possible, mais on est disponible toujours pour en parler. Mais on n'a pas de plan, effectivement, sur la date, sur le moment. On se concentre vraiment sur ce qui se passe à la table, puis on ajustera au fur et à mesure ce moment-là. S'il ne se passe rien, vraiment rien, ce sera plus tôt. Si on veut donner une chance à la négociation de se poursuivre parce qu'on sent qu'on approche de la fin, bien, on repoussera ça plus tard. On ne veut pas déclencher une grève pour la déclencher. Nos membres non plus, ils ne la veulent pas, mais ils sont quand même déterminés à la faire. Puis c'est ça qu'il faut que le gouvernement comprenne. Ils sont prêts à aller vraiment loin pour régler cette situation-là. Puis ce n'est pas juste pour leur condition de travail, c'est pour avoir un meilleur réseau de santé, services sociaux, un meilleur réseau d'éducation et d'enseignement supérieur. On se bat aussi pour ça. Puis je pense que c'est pour ça que la population nous appuie. Ils se reconnaissent en nous parce qu'on est la classe moyenne. Puis le gouvernement s'attaque à la classe moyenne, majoritairement représentée par des femmes d'ailleurs chez nous. Bien, ça, ça suffit. On ne peut plus accepter ça. Alors c'est ça qu'on dénonce aussi. Il y a eu des avancées quand même depuis le début dans les négociations. Je comprends qu'il y a eu des propositions, des contre-propositions, tout ça, on est aux négociations. Mais quand on vous écoute, on a l'impression que c'est un peu toujours la même chose. C'est-à-dire que le gouvernement n'écoute pas les demandes et tout. Il y a eu quand même quelques avancées. Oui, absolument. Il y a des avancées à la table centrale. Il ne faut pas le nier. Il y a des choses qui avancent. C'est clair. On n'est pas dans l'immobilisme et le refus d'avancer. On est plus dans une lenteur, une non-reconnaissance de l'urgence de régler ce négociation-là qui dure depuis maintenant près de 15 mois. C'est long. On est encore dans des modèles de négociations qui datent des années 70, malheureusement. Mais on devrait être capable de s'entendre rapidement. Mais il faut qu'ils soient ouverts à écouter ce que les gens de la base veulent comme solution aussi. Je ne dis pas que c'est absolument ces solutions-là qu'on veut, mais minimalement qu'ils soient ouverts à les écouter. Et souvent, la solution se trouve entre les deux. Entre la proposition patronale et la solution syndicale. Mais il n'est pas question de parler des nôtres encore actuellement. C'est cette urgence-là qu'on veut. Soyez-vous, écoutez-nous sérieusement, parce que c'est les membres qu'on représente qui s'expriment. Ce n'est pas Robert Comeau. À partir de là, on va être capable de s'entendre. J'en suis convaincu encore. Il nous reste encore des journées très, très, très profitables à laquelle on peut exploiter. Je suis encore convaincu de ça. D'ici la fin de l'année, on va souhaiter, pour ne pas qu'on en arrive à cette grève générale illimitée, Robert Comeau, président de la PTS. Merci d'avoir été là. Merci, Mme Gagnon. Au revoir.